Du coup, ça dépend de qui tu focuses, notamment si tu focuses Luginac, forcément c'est lui que tu aimerais bien Corrupt des fois. Le match qui se lance déjà en fait en réalité, donc on va pouvoir voir ça directement. On commence justement avec cette Luginac, Luginac O de Garu, accompagné d'un Osa qui est full terre, visiblement, et le Zobal qui est un Zobal R, ça, ouais, on voit, qui est mode R qui ont beaucoup moins de tacles souvent qu'avant, donc c'est perturbant. Et donc, c'est un Xicaflip qui est feu, l'Inutroph de Chanel qui est terre, non, qui est R également, je me suis fait avoir, et enfin le Roublard, je dirais, terre R de Garu. Ouais, ça a l'air d'être un Roublard terre R, qui va du coup, éroder dès le début, je pense qu'on va profiter que Luginac se soit avancé pour lui mettre la pression, autant qu'il a mis la pression à l'Inutroph. Ouais, effectivement, en tout cas, on commence par un Kaboum bien sûr, et non, c'est carrément un Roublard O, très bonne expertise de d'autre part. Analyse ! Ouais, ok, ok, bon, bah, pousse. Je pense que sous le reste, on n'est pas si mal, mais euh... Mais à part ça... Non, c'est quand même pas un Osa Air. C'est pas un Osa Air, Voltec. Je sais pas, mais il met un petit tofu, ça y ressemble, quand même. Ça commence à faire beaucoup de tofu, ça. Ouais, l'expertise est bizarre. Ah ouais, Osa Air, alors par contre, ouais, faudra voir l'intérêt. C'est vrai qu'il n'y a que 26% sur les Nutrophes, donc c'est peut-être ça l'intérêt. Je pense que l'intérêt, c'est juste de capitaliser sur des res qui sont un peu moindres, parce que l'Osa Air ne tape plus tant que ça, mais pourquoi pas. Ouais, mais quand il y a compagnie d'Anujinac et d'Anzobal, qui les deux sont quand même assez couramment Air, c'est... Bon, ça a assez bien marché, parce qu'en face, il n'y a pas beaucoup de résistance Air, en réalité. C'est les plus basses, mais assez osées comme Paris. Pourquoi pas, on va voir si ça tient. Pour moi, ça va être un peu compliqué. On va déjà caper l'Oujinac en érosion, il va prendre très 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 cher, très très vite. Ouais, clairement, mais bon, ça va à cette nouvelle lune directement. Ça, on est assez certain du début du tour 2 de l'Oujinac. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il descend assez vite, ouais. La Grimace en retrait. Gensa qui va pouvoir mettre son ébène, qui est bien Air là-dessus, pas de soucis, on l'a eu. Il faut bien, quand même. Et la Débandade, ouais, on va mettre l'ébène sur l'Eutroph. Oh, ça serait coup pour coup, en vrai, ça tape très fort dès le début, mais il y a plus d'érosion sur l'Oujinac de Vulgar, donc ça fait peur. En fait, le truc, c'est qu'on a plus d'érosion, effectivement, sur l'Oujinac, mais en même temps, on arrivera mieux à le faire tanker. Du coup, on n'a que le debuff de l'Eutroph côté Smile, donc les shields de balles devraient être assez efficaces, à part si c'est un Roublard O qui nous sort une arc-buse, mais bon, là, on ne répond plus de rien, alors. Ok, la monnaie sonante qui est placée directement, on va faire des gros dégâts. On ne retire qu'un PA, par contre, on a un peu d'esquive sur l'Oujinac, et on finit par un petit sac pour essayer de tanker un peu plus. Ouais, effectivement. Effectivement. Bon, la nouvelle lune qui devrait partir directement. Ok, Cubitus pour commencer. Non, on ne va pas sommer l'une. Ça serait étrange, parce que là, il y a pas mal de choses à debuff. Ouais, effectivement. Un premier en Samuel, un autre Cubitus, on ne tue pas le sac à 24 points de vie. Et non, on préfère délayer le cooldown. Non, on le fait quand même. Ok. Alors, c'était pour, du coup, Pog de loin, une passe exposée. Pourquoi pas ? Mais là, si Garu joue la botte, t'as une petite zone zobale Oujinac. Le placement Oujinac, je suis pas si convaincu que ça. Ouais, et en plus, il avait des petits PM, en plus, pour s'enfuir après, à la fin de son tour. Mais il a pas eu le temps, je pense. Moins qu'il ait pas eu le temps. Mais là, du coup, le tour est catastrophique, je pense. Parce que là, il a fait un tour dans le vide, vraiment. Il a fait un tour, il met zéro pression, et c'est comme s'il... Enfin, comme s'il était pas planqué, quoi, en réalité. Ouais, c'est clair. Et en plus, il... Oh là là, c'est une masterclass, hein. Oh là là, je te dis, le Rouplard de Garou, il fait toujours des masterclass, ça met trop trop bien. Ouais. Il y a un petit gros répulsif. Attention, un Voltec, du coup, quand même, son EOS AR, est-ce que ça fait des gros dégâts ? On va voir ça. Moi, je te dis, c'est un gros flop, hein. Ouais, je pense aussi, mais en vrai, sur 24%, 26% sur les neutrophes, ça va quand même taper, hein. Les triples Tofu qui vont passer, là. A voir. Et double équilibre. Un petit bouvetout qui doit tapoter, quand même, aussi. C'est peut-être un mode... Voilà, c'est un mode billet-éléments, en fait. OK. C'est pas juste les dégâts de terre naturels de ce mod, qui a de la... ...notamment. Là, on est à 190 sur la ligne de bouvetout, c'est quand même pas mal, hein. Derrière à l'ancienne, du coup. Bah, pourquoi pas, hein. Ouais, 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 ouais. Un pire s'agit dans ce combat. Et les neutrophes qui descendent vraiment dangereusement. Et là, le problème, encore une fois, c'est que les neutrophes, bah, il a pas grand-chose. Là, ils vont devoir acheter le contre-coup directement, a priori. Et si on commence à se poigner avec l'Ecaflip, ça va plaire la même, hein. Un peu dommage pas optimisé, là. Il faudrait faire une petite gambette, ça tape plus fort, maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Terrible, terrible. Ouais, contre-coup qui crie, en plus, qui fait plaisir. Et 11 PA, là, c'est un choix. En vrai, tu peux peut-être, genre, double miaouche et mettre un chaton, quelque chose comme ça. Ou carrément coussinet. C'est vrai que... Mettre la pression, c'est mieux, hein. Ok, Odorah. Et on finit, quand même, par un petit Odorah. Franchement, je suis même pas sûre qu'il soit nécessaire. Bah, l'OG est quand même pas mort, en réalité, hein, évidemment. On peut lui mettre des shields. Ouah, la picade à 466. Allez, le placeron qui tombe, en plus de ça. A voir, du coup, si, à un moment, il y a une déambule qui part. Mais c'est très probable. Sur cette map, t'as pas vraiment besoin de l'axel. Ah bah oui, mais pour moi, elle part maintenant. Est-ce que c'est maintenant ? C'est maintenant ! Je sais pas. En vrai, je pense que t'as envie de gratter l'érosion, encore. Je pense que tu tomberas pas maintenant. Donc, du coup, ok, la retraite, par contre... C'est maintenant. C'est bien. Ok, non, c'est pas maintenant. Je pense qu'en vrai, il faut vraiment le baisser en Vitamax. Tu le tomberas pas à 2500 points de vie max, encore, je pense. Après, même si Lossa ne soigne pas, mais rien que le Zobal permet de tanker, je suppose. Il y a toujours le Torto 3 tours, en plus, qu'il ne partait pas complètement. En tout cas, la retraite, elle est vraiment chouette, là, parce que Lougie va pas pouvoir faire grand-chose, même rien du tout sur le Linutroph. Donc, ça lui donne un peu de répit. Effectivement. Par contre, du coup, c'est retraite plus Zora. Donc, le retour au prochain, attention quand même. Une cavote. Poncez dessus. Juste pour mettre un Cubitus. Je pense que c'est plutôt pour éviter le tour du Roublard, parce que le Roublard avait un bon tour, donc c'est pas mal comme tour. En clamant, en plus, il y avait un mur impossible. C'était dangereux. Yes. Du côté du Roublard, est-ce qu'on a pas un Roublabot ou quelque chose pour éloigner ce Zobal ? Ça serait pas mal, je pense. C'est vrai qu'on peut Riz ennemi, maintenant. Ça, c'est qu'il y aurait quelque chose. Et donc, derrière, t'as 8 PA. 8 PA, c'est double tromblons. Ok. Ok, Shrapnel. La Shrapnel avec la monnaie sonnante qui marche bien, et qui tape fort. Ouais, avec un bon 1300 points de vie max. Oh non, non, c'est trop bien. Début pour 3, 1300 points de vie max, si on veut le gars. Et Losamones ? Il n'est plus rodé. Ouais. Losamones qui est vraiment embêté. Il va peut-être pouvoir mettre une petite transpo bouffe-tout. À part ça, je vois pas trop ce qu'il a à faire. Bah ouais, mais même pas du coup. Il aurait pu faire avec un double fouet, mais c'est pas ce qu'il a choisi de faire. Il va préférer un petit peu tapoter sténu-trophes, mais... Mais c'est ridicule. Ah, il est nu qui n'est plus héros, donc en plus, ça avance plus vraiment. Ouais, non, c'est vraiment pas suffisant comme dégâts. Je pense que la transpo bouffe était mieux. Après du coup... Bah, j'ai à dire, tu mets les capypes au cœur à corps, donc ça force une cingale quand même. C'est toujours 2 PA, on va dire, de retirer. Ok, mais c'est pas grave, il est en retour au dos et il va pouvoir le tuer, je pense. Il a l'état. Ouais... Ivoire dans... Ivoire dans 2. 1 maintenant. Ouais, 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 ça fait le kill, hein. Ça fait le kill, hein. Ok. Ah non, c'est bon, il y a encore 2 PA. Ouais, ça tombe directement dès le tour 3, alors qu'il s'ajoutait pre-take. Waaah... Waaah... Godz, ils se sont fait... Ils se sont fait allumer, là. Là, vraiment, le tour 2, Oujina, qui n'était pas le bon, et depuis ce moment-là, ils sont dans la sauce. Clairement, on a vu la bascule. Là, ça semble irratrapable, hein. Parce que l'énutrophes n'est pas du tout assez bas, il n'y a plus d'érosion, du coup, pour le tomber. Donc, ouais, ça fait un peu à distance, mais c'est pas démentiel. Dénue, du coup, on commence à taper un peu les invos. Ouais, il y a un retour retraite, hein, il va juste chill, hein. Ouais, en plus, il prend dorigami. Franchement, en plus, petit dorigami sur les invos, là, ça met trop bien, hein. Ouais, clairement. Clairement, clairement, je pense qu'on a des dégâts pour tuer l'Albino, si on veut. Quoique... Peut-être pas. Non, peut-être pas, oui. On va juste se barrer avec une petite pelle, pourquoi pas. Franchement, ils ont... Ouais, c'est ça, ils ont... Bah, après, tu peux pas mettre la monnaie, mais ils ont juste à jouer safe, là, et ça sera gagné, hein. Ouais. On connaît, hein, de toute façon, les situations de 2v3, comme ça. T'as juste à jouer un peu safe sur la team qui a l'avantage numérique, et c'est bien. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, t'as les PA pour clean un peu le jeu, sa monnaie, sans plus de ça. Donc, euh... Bon, t'as une zone qui est quand même dure à exploiter actuellement. Même si tu pourrais, si tu le veux. Ouais, l'alimentation, plus comme ça directement, j'ai rien dit. C'est très facile à exploiter. C'est dur, hein. C'est pas très dur. Je donne des cours de Roubler, si vous voulez. Terrible. Le 5 qui est Muray, qui perd des PA en plus de ça. Bah, écoutez, Gods, je pense que ça va pas continuer longtemps, ce 2v3. Là, je vois pas trop quel est leur espoir. Bah, Loza, il est en retour au dos et il peut rien faire, c'est tellement triste. Ouais. Après, attention quand même aux dégâts qui peuvent partir un petit peu. Il fait quand même des beaux dégâts, hein, sur l'Ecaflip. Ouais. Mais il avait plus de slot, à mon avis. Ouais, clairement, il n'avait plus de slot pour faire ce tour-là. Donc ouais, c'est intéressant quand même. C'est vraiment les os à billets éléments qui reviennent totalement à la mode. Et c'est vraiment intéressant, ce spam de dégâts. Ça fait le taf, hein. Là, il met un 1500 de dégâts sur l'Eca dans le tour sans aucun slot. Même costaud. Mais par contre, il veut toujours pas gambette. Donc là, il va falloir l'attraper, hein. Je pense qu'il est mauvais, mais c'est tout, c'est pas grave. On est pas là pour juger, de toute façon. Bon, allez, on joue safe, comme on disait. Un chaton, Percep, 6 PA encore. Une autre... Il faut vraiment partir. On tape un petit coup et puis voilà. On part, de toute façon... En fait, faut pas être en retard. Par contre, le danger, quand même, pour Smile, c'est d'être en retard sur le soin. Vu qu'ils ont pas vraiment beaucoup de cooldowns défensifs, vu qu'il n'y a plus d'érosion en face, si on commence à être vraiment en retard sur le soin, on peut être en danger. En fait, c'est pour ça qu'on... Côté Sladax, on s'est directement soigné. Mais, mine de rien, on va peut-être descendre un peu, hein. Le Zobal qui peut remettre son ébène. Un Agular, Picada, on y est. En plus, le malus de soin de l'Agular qui fait toujours plaisir. Il coûte double Agular et l'ébène qui part bien avec le clean. En vrai, ça joue, hein. Finalement... Finalement, ça joue. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à prendre l'avantage dans le 3 et 2, en termes de focus sur le sale. Là, ça descend pas très vite pour l'instant. Mais il y a l'Agorrup. Il y a l'Agorrup. Ils vont juste tenir tranquillement, hein. Bah, je sais pas. L'Eka a 2600 points de vie. L'Enu de 1200. Pas fini, disons. Peut-être une malle, quand même, qui va tomber. Alors, la malle sent la zone, c'est peut-être dommage, hein. Ouais, c'est un peu dommage, mais... Un peu égoïste. Ça soit si grave que ça. Là, on arrive à un tour avec des grosses bombes. Je pense que Garou va pouvoir les exploiter, hein. Au moins, faire du red PA sur cette Osamoda, c'est l'empêcher de trop s'exprimer, quoi. Allez, Garou, fais-nous rêver. Fais-nous rêver la plus grosse bombe qui explose, mais elle était peut-être trop mal placée, quand même. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Fomme les tromblons. Incroyable. Ah, le mur qui est formé. Et franchement, ça retire des petits PA, et l'Osamoda, ce qui tombe à 8, 7 PA, même. Il a du mal à s'exprimer. Il a un Tofu qui est coincé, là, le pauvre. Il n'aura pas du tout, du tout, le kill sur l'Inutrophe. Les nuits, le Tofu, il peut Gambette. Ouais, mais bon. Ok, l'Osak, il poke à distance, quand même. Il poke à distance, mais il vient de remarcher dans le mur, non ? Ok. Ouais, gratuitement, mais bon, c'est pas grave. En vrai, l'Osak, il descend aussi en termes de Vitamax, maintenant qu'il est érodé, 3000 de Vitamax. Il est nu, 461 points de vie, en vrai. Hop-là, la Gambette ! Let's go ! Let's go, let's go ! Et 461 points de vie, du coup, ça force au Senac, ça joue défensif. Et derrière, le Zobal... Non, c'est le tour où il courait plus. Ça va, heureusement. Le Zobal, il peut rien faire. Ouais, mais il va protéger, du coup. Peut-être qu'il pourra tester une Gambette, mais bon, je pense pas. Il va paybot. Peut-être le Thor, du coup, qui lâcher. Ouais, on poke à distance. Bon, du coup, il met des shields. Il a pas le choix, de toute façon, il est corrupt. Ouais, un Torteau qui va suivre, on peut en douter. Peut-être, Torteau le Tofu. Ok, mais on s'en fiche. On s'avance, c'est bien. En fait, on est safe sur le Zobal, donc il faut avancer, il faut prendre... Enfin, il faut prendre les coups, justement, on va pas en prendre, donc c'est bien. En vrai, on s'en fiche de tous ces shields, parce qu'il y a de l'héros constante sur Loza, donc... Attention, on ne part retraite. Ils vont pas retraite. C'est vrai que du coup, pour ce safe... Non, c'était une petite trèfle obscure du Matisse, là. Ah oui, d'accord. L'abattement en clé à Tofu, l'abattement sur Loza. Ouais, on va s'en remonter du coup avec la malle, mais... Ouais, la zone cette fois-ci, il faut la prendre. Il faut la prendre. Ouais, il faut bien bien rester devant avec le coffre aussi, pour pas se faire trop poke par Loza gratuitement. Ouais. Ah, ok. Bah, d'accord, on le fait pas. Attends que ça... Ouais, je sais pas, en fait. Bon, attends, est-ce qu'il y a une explosion, là ? Est-ce que... Garu, c'est pas ton moment ? Peut-être. Je pense qu'un gun, c'est vrai qu'il a le tour sans l'avoir, mais on va voir si Garu, là, pour de vrai. C'était gratuit. Ok, la petite explosion, ça tape pas trop fort, hein. Moi, je suis un peu déçue par les dégâts, mais bon, ça reste un roublard haut, hein. Est-ce que ça tue avec l'explosion ? Ouais, ça tue comme avec la méga-bombe. Ok, le kill qui est pris cette fois-ci, ça concède, évidemment. C'est bon, c'est validé pour Smile, qui ont le Smile 3-0 face à Godz sur le match retour. Et heureusement pour eux, hein, parce qu'ils avaient perdu le match allé, on le rappelle. Ouais, très bien joué. Le Garou, quoi. Le Garou qui... Qui ne me fait pas mentir, je suis contente. Il est trop fort sur son roublard. Bon, voilà. Bon. Ouais. Elouce Don...